Donc pour répondre à ta question, on va voir, parce que maintenant c'est un objet dynamique quand même. Si on modifie l'angle de l'ombre et l'ombre, est-ce que ça va modifier sur tous ? Alors je double-clic, ombre portée ici, l'angle de l'ombre, je vais le mettre plus, donc la lumière vient d'en bas à droite, ambiance dramatique. Il faut faire attention quand même que l'ombre n'aille pas contre, là elle va être coupée à mon avis. Il faudrait quand même faire gaffe à ça. Mais bon, faisons comme ça. Ok, fichier enregistré, fichier fermé. Et non, ça ne l'a modifié que, malheureusement, que sur cette horloge-là, parce que c'est dans un objet dynamique. Et en plus, comme prévu, ça coupe. Donc, foireux ça. J'annule. Oui, oui, donc ennuyeux. L'éclairage global, en effet, ne fonctionne plus quand ils sont coincés dans un objet dynamique comme ça. Bon, ben ça, ça ne peut pas être un motif, parce que, bon, ça ne va pas jusqu'au bord. Alors, voilà ce qu'on fait. On fait sélection, tout sélectionné. Donc, tout est sélectionné. Vous avez les défilés de fourmis, là, qui sont sur le bord de l'image. On fait édition, copier avec fusion. Ça veut dire que ça prend la copie de ce qui est sélectionné de tous les calques, en fait. Normalement, édition, copier, ça copie seulement ce qui est sur le calque qu'on a activé. Mais là, c'est une copie avec fusion. Ça devrait normalement vraiment avoir tout copié. Tout ce qu'on voit là. J'active l'arrière-plan. Et je crée un nouveau calque. Vide. Et je colle. Édition, coller. Résultat, ce qui a été copié, se colle. Je vais faire apparaître uniquement ce calque-là. Alt-clic sur l'œil. Vous voyez que les yeux sont partis en face de tous les autres calques. Je vais utiliser un filtre qui va décaler le contenu du calque. Menu filtre. Il ne faut plus de sélection, en fait. Vous n'avez plus de sélection. Si vous avez toujours une sélection, vous désélectionnez. Filtre, divers, translation. Filtre, divers, translation. Avec la case aperçu coché, l'option reboucle les cochers comme il faut. Vous bougez les curseurs. Et vous voyez ce qui se passe. Ça fait une boucle, en fait. Parce que quand ça dépasse par la droite, ça réapparaît par la gauche. Même chose en vertical. Quand ça dépasse par le haut, ça réapparaît par le bas. Ah ah ! Donc ça, c'est au raccord, forcément. C'est forcément au raccord. Bon, si vous êtes impressionné par ça, vous devriez voir Corel Painter, qui permet depuis plus de 15 ans de dessiner des motifs au raccord en temps réel. Si mon trait dépasse de l'image, il réapparaît de l'autre côté. Donc, c'est quand même pas si génial que ça, Photoshop. Ok, je vais réafficher les calques là-haut-dessus. Cliquez sur la colonne des yeux et il se réaffiche. Très bien. Tout fonctionne comme vous voulez ? L'arrière-plan, en effet, ne sert plus puisqu'il y a des pixels blancs dans ce calque-là. Ce calque-là, pour être certain de ne pas travailler sur lui, je vais le verrouiller. Il est activé. Je le verrouille complètement ici. Voilà. Il est toujours là, affiché, mais on ne sait plus aller bosser dessus. Il est complètement verrouillé. Vous voyez la différence entre un verrou complètement complet là et un verrou partiel. Là, c'est juste la transparence qui n'est pas possible de modifier sur la calque derrière-plan. Vous avez ici verrouillé complètement le calque. Avec l'outil de déplacement utilisé en sélection automatique du calque, vous déplacez les horloges de manière à boucher les trous. Ne dépassez pas en dehors des limites de la page, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Il ne faut surtout pas en faire dépasser une. Il y en a certaines qui ne veulent pas bouger parce qu'elles font partie du calque ici. Logique. Parfait. On continue. Sélection. Tout sélectionner. Édition. Copier avec fusion. Au-dessus du calque qui est verrouillé là, je crée un nouveau calque dans lequel je colle. Édition. Coller. Et là, vous avez un deuxième calque avec plus d'horloges. Sur ce nouveau calque, vous pouvez faire une translation, filtre, divers, translation. Donc, vous bougez. Ah oui, j'aurais dû faire un truc avant. J'aurais dû faire alt-clic sur l'œil pour ne plus voir que celui-là. Alt-clic sur l'œil de ce nouveau calque. Filtre, divers, translation. Voilà, on a possibilité de bouger. Donc, voilà. Je vais le verrouiller complètement pour être certain de ne pas travailler sur lui. Je réaffiche les horloges et je les bouge pour boucher les trous sans les faire déborder, bien sûr. Voilà. Par sécurité, je vais enregistrer le fichier tel qu'il est là parce que je ne voudrais pas perdre ça. Donc, fichier enregistré sous, je change le numéro. Voilà. Finalement, on va arriver à boucher tous les trous. Oui, on pourrait même dupliquer une horloge ici, ce n'est pas un problème. Vous pourriez même en un des calques aller le dupliquer, lequel je vais dupliquer. Celui-là, par exemple, pour là. Oui, ça peut se faire aussi. J'ai oublié de dire que vous êtes autorisé, bien sûr, à dupliquer des calques et à modifier le remplissement. Pour boucher plus rapidement les trous qui doivent l'être. OK, même opération et on va finir par y arriver. C'est la dernière fois qu'on le fait, je pense. Sélection, tout sélectionné, édition, copier avec fusion. Au-dessus du calque, ici, je crée un calque vide et je fais édition, coller. Alt-clic pour ne l'afficher que celui-là. Alt-clic sur l'œil. Faire une translation, filtre d'hiver translation. Il me faut les trous blancs au centre, en fait. Parce que c'est la dernière chose, voilà, que je vais boucher. C'est cette partie-ci. Je les bouche avec quoi ? Je les bouche avec les horloges qui sont là, au-dessus, que je fais réapparaître. Et voilà, on a un motif sans raccord visible. Alors, on peut aussi utiliser Illustrator pour faire des motifs sans raccord visibles. Avec des images Photoshop, aucun problème. Soit avec des vecteurs propres à Illustrator, bien sûr, puisque Illustrator est un logiciel vectoriel. Mais on peut aussi utiliser Illustrator pour faire des motifs sans raccord visibles. Il y a un générateur de motifs au raccord dans Illustrator. Les deux fonctionnent. Ah, il y en a encore là. Waouh. Bon, il n'est pas interdit de changer les dimensions aussi. Je pense que c'est pas mal. Je vais tester pour voir ce que ça donne. Merci.